Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler jeux de société C'est parti, let's go ! Alors si j'ai choisi la musique de Francky Vincent, tourment d'amour qui nous chante si joliment Blanc Manger Coco ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui avec mon partenaire La Grande Récrit je vous présente le jeu qui s'appelle Blanc Manger Coco Alors ce jeu, comme son nom l'indique, n'est pas du tout antillais je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça il n'y a pas vraiment de gagnant dans ce jeu c'est vraiment de l'amusement pur entre amis si vous avez un groupe d'amis avec qui vous aimez rigoler, n'hésitez pas c'est un jeu pour adultes, il le précise juste ici jeu pour 16 ans et plus, basé sur l'humour et qui se joue à partir de 3 joueurs alors le principe est super simple dedans vous avez une multitude de cartes, précisément 600 cartes avec 2 types de cartes différentes 468 cartes réponses et 132 cartes questions en fait c'est tout simplement des textes à trous à combler vous avez des cartes qui vous donnent des textes avec des trous dedans et les cartes blanches vont permettre de compléter les premières cartes on va l'ouvrir, comme ça vous allez voir, vous allez comprendre vous avez les cartes noires et les cartes blanches chaque joueur doit se munir de 11 cartes blanches on va prendre une carte noire au hasard quelqu'un doit se désigner pour lire la carte qui veut ? bon, je vais le faire il est très important de mettre le ton dans les phrases pour que ça puisse être drôle ou pas vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole de... et à côté de ça, chaque personne a ses 11 cartes blanches et sur chaque carte blanche, en fait, il y a une réponse possible celle-ci, je la trouve bien, donc je vais compléter avec vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole des menottes et du legging dans la texte voilà, hein, je pense, voilà, bravo, bravo, bravo et donc chacun, toujours avec la même carte, le même texte vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole de... chaque personne doit prendre une carte parmi ses 11 cartes pour compléter cette phrase, et la carte la plus drôle remporte le point ce qui est bien, c'est que les parties peuvent être complètement différentes parce qu'en fonction des cartes que vous avez en main la tournure de la phrase peut complètement changer c'est ce qu'ils expliquent d'ailleurs derrière la boîte il y a 600 cartes, mais il y a plus d'un million deux cent mille combinaisons possibles et ce qui est bien, c'est que dans le premier pack, vous avez 600 cartes mais il y a également le blanc manché coco numéro 2 sur un total de 1200 cartes il existe encore d'autres extensions vous aurez le petit fascicule quand vous achetez les boîtes vous avez différentes extensions, ça vous permet d'avoir pas mal de cartes et pas mal de possibilités si jamais vous voulez les acheter, ils sont disponibles dès maintenant à la grande récré écoutez, maintenant que je vous ai expliqué un peu le concept moi je propose qu'on se lance et qu'on teste le jeu et voilà, je vous présente Jordan, Jordan qui était le premier à me parler de ce jeu bienvenue Jordan merci et puis je vous présente, je ne vous présente plus d'ailleurs, Anaïs je crois que oui, il y a beaucoup de gars qui me demandent et j'ai fait une big up pour tes vidéos et d'ailleurs, tu sais qui l'a fait dans tes vidéos là, parce que bon moment et elle s'appelle Anaïs, voilà, je l'ai donné une réponse on va passer au test du jeu alors toi tu dois prendre 11 cartes alors j'en avoue qu'on doit prendre le saut on va prendre une phrase au hasard elle est hop, celle-ci la première phrase elle est plutôt basique aujourd'hui, hum hum, vie de merde et là on doit choisir là tu choisis tu choisis tu choisis le lanceau de phrase ok, je choisis aujourd'hui, hum hum, vie de merde ok on tire, vas-y, tu lis ta phrase alors aujourd'hui, se taper à nous, vie de merde c'est pas une vie de merde ça bah, ça dépend à quoi je pense qu'on en a mis moi si tu l'as fait, t'as vraiment envie ça dépend, ouais, j'avoue bon, moi j'y vais aujourd'hui, un chiotte à la turque et rien pour s'essuyer, vie de merde oh, bah vas-y ça colle par contre, on dit un chiotte et une chiotte une chiotte, je crois ils ont mis un chiotte les gars un chiotte ah, ils sont pas mis les frères un chiotte à toi, vas-y aujourd'hui, être puceau à 40 ans vie de merde ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui vas-y, t'as gagné vas-y, ça fonctionne alors, il faut reprendre une carte parce qu'il faut toujours avoir une réponse carte ok et ce qui est bien c'est qu'il y a plein de cartes et du coup, il y a plein de possibilités possibles alors, la carte de phrase c'est possible allons-y, allons-y allons-y si c'est des possibilités c'est que c'est possible ouais, ouais, vas-y, vas-y attends, c'est bon vas-y, c'est bon j'ai du fou toi elle est trop fou dans sa tête des possibilités possibles c'est cool c'est possible, frère vas-y c'est un ton détail à l'échelle de l'humanité alors là, il faut avoir du second degré d'accord faut pas prendre les choses trop à coeur je peux aller, je peux aller non, attends, attends ouais, c'est bon, c'est bon c'est bon alors, les problèmes de riche c'est un détail à l'échelle de l'humanité oh, ça va c'est gentil c'est gentil c'est gentil alors, dépuceler sans ménagement ni tendresse c'est un détail à l'échelle de l'humanité la mienne va faire mal en plus, on est en plein dans le contexte étensif les bienfaits de la colonisation c'est un détail à l'échelle de l'humanité oh, il faut vraiment du second, du troisième, du quatrième degré voilà, ne me lugez pas c'est un jeu c'est que c'est gentil c'est gentil vraiment c'est gentil il me garde bien, il me garde bien ils sont gentils quand même rater la naissance de son fils pour à la rigueur, ça peut se comprendre ah, ça c'est bien ça ouais, ouais, ouais tout d'abord ouais, moi je... ça correspond avec le thème mais bon rater la naissance de son fils pour refuser un test de paternité à la rigueur ça peut se comprendre c'est génial ouais t'as gagné, hein ouais, mais... t'as gagné t'as créé le poil, j'ai fait les bails genre je suis pas sûr ok BIM BIM dans ta gueule ah bien sûr qui passe après rater la naissance de son fils pour un désaccord sur la notion de consentement à la rigueur ça peut se comprendre politiquement correct mais t'as pas gagné avec ça alors rater la naissance de son fils pour rester sous la couette à la rigueur ça peut se comprendre ouais ah j'ai gagné ou pas j'ai gagné ? cherche pas j'ai gagné je pense j'ai gagné pour oublier qu'on a encore trompé sa femme ça c'est... ça c'est... franchement là j'ai tout je réfléchis même pas ah j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné alors le catéchisme oh pour oublier qu'on a encore trompé sa femme t'as perdu t'as perdu c'est pas mal c'est pas mal non c'est bien c'est bien alors 2h de sexe non-stop pour oublier qu'on a encore trompé sa femme bah oui ah bon pourquoi mais non le catéchisme wesh il a fait une faute parce qu'on a dit le catéchisme alors c'est catégis c'est catéchis c'est catéchis c'est catéchis catéchis les gars c'est catéchis on va en tenir au catéchis pourquoi tu mets un j ? parce que c'est jésus christ on dit catégis ou catéchis les gars on dit catéchis non on va au catéchis maman le chien ça me dit j'ai catéchis on va au catéchis c'est j'ai ce qu'on dit dans les commentaires pour avoir arrêter la vidéo sur ça vous allez me mettre qu'est-ce que vous dites vous est-ce que vous dites catéchis ou catéchis 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 qu'est-ce que c'est que ça moi je suis sûr que c'est catéchis je vous montre la catéchis vous ne me dit pas catéchis personne dit ça en tout cas c'était un plaisir de tester avec vous blanc mangé coco 1 et 2 ils sont disponibles dans votre magasin La Grande Recrée donc n'hésitez pas à vous le procurer puis je pense qu'on va se refaire des pratiques comme ça avec plus d'amour parce que c'était trop sympathique ouais j'avoue je vais appeler mes potes du catéchis allez moi je vous dis à bientôt ciao ciao